Bonjour. Donc, comme M. Mercier l'a mentionné, je m'appelle Marie-Marlène Brofoisy. Et donc, je vous présente un bref aperçu du projet de recherche que j'ai réalisé dans le cadre de ma maîtrise, en collaboration avec Steve Masson, Patrice Podvin et Martin Riobel, et qui portait sur la comparaison de l'activité cérébrale de novices et d'experts, encore une fois en science, lors de la réalisation d'une tâche en mécanique. Donc, avant de commencer, je veux d'abord vous aviser que c'est un projet qui a pris place dans la continuité du projet de M. Steve Masson qui a été présenté juste avant que moi. Donc, il est possible que vous remarquiez certaines similarités au niveau des choix méthodologiques qui ont été faits. Donc, au niveau du problème de recherche, comme on l'a mentionné juste avant, les élèves arrivent en classe avec des préconceptions fréquentes, on pourrait dire des heuristiques, comme l'a dit M. O'Day, et ces conceptions fréquentes-là sont nombreuses, finalement, pour différentes disciplines scientifiques. Et bien qu'elles puissent paraître utiles ou efficaces pour les élèves dans certains contextes, elles s'avèrent néanmoins généralement fausses au niveau scientifique et elles entrent en conflit avec le contenu qui est à enseigner, finalement. Donc, les préconceptions résistent aux efforts didactiques de l'enseignant et la situation est particulièrement prononcée pour le domaine de la physique mécanique qui est considérée comme un domaine où les conceptions des étudiants sont parmi les plus tenaces. Donc, tout cet intérêt pour les préconceptions des élèves, des chercheurs et de la communauté de recherche en général a donné naissance au champ de recherche du changement conceptuel, comme on l'a mentionné précédemment, qui cherche à, finalement, étudier le processus par lequel les préconceptions des élèves évoluent vers des conceptions scientifiques. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, quand on regarde la littérature scientifique, il n'existe pas vraiment de consensus par rapport à un modèle précis de changement conceptuel. Et donc, les neurosciences semblent être une voie intéressante pour étudier, selon un nouvel angle, justement les processus qui sous-tendent le changement conceptuel en sciences. Mais la question qui se pose est d'abord comment mesurer le changement conceptuel en sciences. Et comme l'a dit mon collègue juste avant moi, la méthode qui serait normalement la plus optimale serait de comparer de façon longitudinale les mêmes participants avant et après un changement conceptuel. Mais la méthode qui a été utilisée dans le cadre de cet étudier est encore de comparer, finalement, des participants novices et des participants experts, donc les novices n'ayant pas réalisé de changement conceptuel en sciences, et les experts étant présumés comme ayant réalisé un changement conceptuel et donc n'entretenant plus de préconceptions dans un domaine précis. Le but de cette méthode-là est donc de faire ressortir finalement ce qui caractérise l'expertise dans un certain domaine. Et c'est donc une mesure indirecte du changement conceptuel. Dans le cadre de cette recherche-ci, c'était l'expertise plus précisément en physique mécanique. Par ailleurs, il y a plusieurs recherches qui tendent à pointer le mécanisme cérébral de l'inhibition comme étant un mécanisme qui semblerait jouer un rôle très important dans les processus de changement conceptuel en mécanique et en électricité. Et l'inhibition serait associée à des activations dans certaines régions précises du cerveau. Donc, les régions qui ressortent le plus fréquemment dans les études portant sur l'inhibition sont le cortex singulaire antérieur, le cortex préfrontal et le cortex frontal médial qui sont identifiés globalement sur la figure qui est juste ici. Et en fait, tout ça nous a menés finalement à une question de recherche précise qui est est-ce que les régions cérébrales qui sont liées à l'inhibition, donc les régions que je viens tout juste de nommer, sont impliquées dans le fait d'être experts en physique mécanique. Je vais vous présenter donc la méthodologie qu'on a, non premièrement les hypothèses de recherche, je m'excuse. Il y a deux études principales qui se sont penchées sur le rôle de l'inhibition en science. La première est une étude pilote dont les résultats n'ont malheureusement pas été publiés qui suggérait que l'inhibition joue un rôle dans le changement conceptuel en mécanique, qui est la notion étudiée dans le cadre de cette recherche-ci également. Et l'autre recherche suggère, qui est la recherche que mon collègue a présentée précédemment, suggère que les experts en science mobiliseraient davantage de circuits liés à l'inhibition lorsqu'ils répondent à des questions portant sur des notions électriques. Donc, considérant ces deux recherches, les hypothèses qu'on va tenter finalement de vérifier dans le cadre de cette recherche-ci sont les suivantes. Est-ce que les régions liées à l'inhibition sont plus activées chez les experts en physique que chez les novices lors de l'évaluation d'un stimulus naïf? Donc, l'hypothèse étant que oui, bien entendu. Et cela sous-entend donc que l'inhibition serait impliquée dans l'expertise en physique mécanique. Pour ce qui est de la méthodologie, plusieurs choix ont dû être faits, notamment la sélection des sujets à l'étude. Encore une fois, dans le cadre de cette recherche-ci, donc comparaison de novices et d'experts, il y avait 19 novices et 10 experts. Et de façon à bien cerner les deux groupes, on s'est assuré finalement que les autres critères, comme c'était tous des droitiers, des hommes, qu'il n'y avait pas de différence importante au niveau de la moyenne d'âge, également que les participants étaient tous des étudiants au baccalauréat. Et on a finalement choisi des participants qui différaient au niveau de leur domaine d'études. Donc, les participants novices étaient des étudiants en sciences humaines et les participants experts étaient des étudiants en physique. Et les novices entretenaient des conceptions naïves en physique mécanique à plus de 90 %, alors que les experts entretenaient des conceptions scientifiques, toujours en physique mécanique, bien entendu, à plus de 90 % également. Donc, on voit que les deux groupes, les deux groupes finalement qui étaient comparés, différaient au niveau de leur domaine d'études et des conceptions qu'ils entretenaient par rapport à la physique mécanique. La méthodologie qui a été choisie dans le cadre de cette recherche-ci est encore l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'appareil qui est utilisé est un appareil de résonance magnétique fonctionnelle situé à l'unité de neuro-imagerie fonctionnelle à Montréal. Et c'est un appareil de trois Tesla. Et on a également dû élaborer une tâche cognitive en physique mécanique qui était possible que les participants puissent réaliser à l'intérieur de l'imagerie, de l'appareil de neuro-imagerie finalement. Donc, la tâche cognitive consistait en la présentation de films et se basait sur la préconception qui est largement répandue, selon laquelle une balle qui est plus lourde va tomber plus rapidement et toucher en fait plus rapidement le sol qu'une balle plus légère. Donc, on a finalement créé cette tâche cognitive en physique mécanique qui comprenait trois conditions principales impliquant deux balles. Donc, une balle plus grosse et plus lourde et une balle plus petite et plus légère. Et donc, c'est trois conditions différentes. Une condition non scientifique ou naïve, selon laquelle la barre la plus lourde, évidemment, toucherait le sol avant la balle la plus légère. Et cette condition non scientifique-là devrait être répondue comme étant correcte par des participants novices. Une condition scientifique, selon laquelle les deux balles, peu importe leur grosseur ou leur poids, toucheront le sol en même temps. Et une condition contrôle, dans laquelle la plus petite balle touche le sol avant la plus grosse. Les simuliers étaient présentés, selon un protocole événementiel, en deux runs, de façon aléatoire. Et il y avait également un point de repos, en fait un repos, donc un point de fixation qui était présenté entre chacun des stimulus. Exactement, qui était présenté entre chacun des stimulus. Et les participants devaient à chaque fois juger si le stimulus qui leur était présenté était correct ou incorrect. Donc, à l'aide d'une manette, c'était comme une question discriminante, finalement, comme dans le cas de la recherche que M. O'Day nous a présentée. Et on leur montrait, finalement, les films. À chaque fois, ils jugeaient si le film est correct ou non. Et pendant ce temps-là, on prenait les images de leur cerveau alors qu'ils étaient dans le scan. Pour ce qui est de l'analyse des données, c'est une analyse qui est préliminaire. Donc, les résultats viennent tout juste d'être... Ils sortent tout juste de l'analyse préliminaire qu'on a réalisée à l'aide du logiciel SPM8 en faisant un lissage de 8 mm. Et même chose, une analyse à effet aléatoire, donc testé deux échantillons. Et le seuil qu'on a fixé est un seuil de 0,001, donc corrigé. Donc, je vous présente un aperçu des premiers résultats qu'on a trouvés pour le moment. Je fais juste un bref rappel. Donc, les hypothèses étaient que les régions associées à l'inhibition allaient être plus activées chez les participants experts lorsqu'ils étaient confrontés à un film, ou donc un stimulus naïf. Donc, les résultats que nous trouvons, donc en haut, vous voyez, pour le stimulus naïf, les régions qui sont plus activées chez les experts par rapport aux novices, on retrouve les régions suivantes, donc la région du cortex préfrontal ventrolatéral, qui est juste ici, la région qui se situe en fait à l'intersection entre le cortex préfrontal antérieur et dorsolatéral, et également une région située plutôt à l'arrière qui serait près du gyrus milieu temporal occipital. Donc, c'est les trois régions qu'on a pour le moment identifiées. Et ça, ce qu'on arrive à comprendre par rapport aux résultats qu'on a obtenus, c'est d'abord qu'il existe une différence d'activation significative entre les novices et les experts pour certaines régions cérébrales spécifiques. Donc, ça, c'est comme le premier constat qu'on pose. Le deuxième constat maintenant, c'est que donc les experts montrent des activations plus fortes dans les trois régions que je vous ai montrées précédemment. Et au niveau des interprétations, comme je vous dis, l'analyse vient tout juste d'être faite, donc on a très peu d'interprétations jusqu'à maintenant. Mais ce qu'on constate finalement de façon globale, c'est que les experts sollicitent davantage des régions liées aux fonctions exécutives, donc au niveau des régions préfrontales, et des régions en lien avec les processus visuospatiaux que les novices. Et donc, les experts activent en ce sens-là certaines régions qui sont en lien avec l'inhibition, comme les cortexes préfrontaux, ventrolatérales et dorsolatérales. Cependant, quand on regarde les hypothèses qu'on avait énoncées au départ, on se rend compte que ce ne sont pas toutes les régions que l'on avait ciblées qui sont activées, comme le cortex singulaire antérieur ne l'est pas du tout. Et on n'est donc pas en mesure d'affirmer avec certitude pour l'instant que l'inhibition jouera un rôle dans l'expertise en physique mécanique. Bien entendu, il va falloir faire plus d'analyse et approfondir les résultats obtenus de façon à pouvoir obtenir des interprétations plus larges. Mais pour l'instant, c'est les résultats que j'avais à vous présenter. Donc, si vous avez des questions, commentaires... Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501